Je dis bonsoir à tout le monde, je suis très heureuse d'être ici parmi vous, à des milliers de kilomètres de chez moi, parce que quand je quittais chez moi, je disais que c'est la première fois que je vais à Moscou. Et je ne sais pas comment ça se passe, mais je sais que je vais vers des personnes qui vont bien m'accueillir, et ça a été le cas. Donc, merci beaucoup, merci de m'avoir invité, et merci de me donner aussi l'occasion de parler de cette affaire Hissène-Abré, qui a eu un succès, et c'est vraiment un succès historique. Ça a été une très longue procédure, ça a duré 17 ans. Donc, pendant 17 ans, j'ai dû travailler avec des milliers de victimes. J'ai travaillé au Tchad, j'ai travaillé en Belgique, j'ai travaillé au Sénégal principalement, et dans beaucoup d'autres pays européens, et dans des pays africains également. Hissène-Abré, que vous voyez là, a été président du Tchad. Il a régné pendant 8 ans, et c'était vraiment 8 années de terreur. C'est une période, c'est la période la plus sombre de l'histoire du Tchad. Vous trouvez, vous prenez une famille à l'époque de Hissène-Abré, la femme avait peur de son mari, le mari avait peur de la femme, et tous les deux, ils avaient peur de leurs enfants. Et chaque Tchadien avait peur de sa propre ombre, parce que Hissène-Abré a créé une direction de la documentation et de la sécurité. Mais cette direction est devenue très rapidement une machine à avaler l'homme. Et on appelait cette machine, la direction de la documentation et de la sécurité, on l'appelait DDS, les trois premières lettres. Et au sein de cette DDS, il y avait des prisons. Et des prisons vraiment cachées que les gens ne connaissaient pas. D'abord, Hissène-Abré, quand il est arrivé au pouvoir, il a commencé par s'attaquer à la Libye. On peut faire des films ? Il a commencé à s'attaquer à la Libye, et soutenu, il était soutenu par Ronald Reagan, le président américain, et soutenu également par la France, pour pouvoir mettre fin à l'expansionnisme libyen. Parce que Gaddafi avait l'intention de vraiment couvrir toute l'Afrique avec cet expansionnisme, et sous prétexte. Oui, ça c'est le Tchad qui est au cœur de l'Afrique. Voilà, vous voyez là-bas en haut, c'est Hissène-Abré avec le président Mitterrand, à l'époque, et en bas, c'est Hissène-Abré avec Ronald Reagan. Donc, durant tout son règne, il fallait lutter contre cet expansionnisme de la Libye. Et c'était ça le prétexte pour aider Hissène-Abré. Donc, il a reçu toutes les aides, tout l'apport des États-Unis et de la France pour le faire. Mais toute cette aide, plutôt, Hissène-Abré a tourné ça vers son peuple. Il a massacré vraiment son peuple. Parce qu'il voulait se maintenir au pouvoir. Lui, son problème, c'est se maintenir au pouvoir, être le seul président tchadien, et il ne devait pas avoir d'opposants. Voilà, ça, c'est des formes de torture qui étaient appliquées dans les prisons de Hissène-Abré. Et ça, on l'appelle Arbatachar. C'est une personne qui est attachée, les mains dans le dos, les pieds reliés, et très souvent, ou les gens mouraient, ou alors ceux qui ne mouraient pas, perdaient l'usage de leurs membres. Ça aussi, c'est une forme de torture. On faisait ingurgiter de l'eau à la personne, jusqu'à ce que la personne s'évanouisse. On met un pneu, un pneu de véhicule sur le ventre et on monte dessus. Voilà, ça, c'est un chèque. C'est le chèque qu'on a retrouvé dans nos recherches. On a retrouvé, c'est le chèque que Hissène-Abré a émis pour amener tout l'argent du Tchad. C'était tout le trésor public que Hissène-Abré a emporté en partant. C'était beaucoup de milliards, à l'époque déjà, en 1990. Et ça, c'est des charniers, des fosses communes qui ont été exhumées au cours d'une enquête. Une enquête qui a été ordonnée par le gouvernement qui est arrivé juste après Hissène-Abré. Le gouvernement a ordonné cette enquête en 1991, le rapport est tombé en 1992. Donc, il y a eu 40 000 morts, des milliers de disparus, des veuves et d'orphelins. Donc, ça, c'est des charniers. Et là, c'est la principale prison. C'était une piscine ordinaire, une piscine normale dans laquelle on allait nager. Et quand il est arrivé au pouvoir, il en a fait une prison. Donc, il a élevé un peu la piscine de quelques rangées de murs et il a mis une dalle. Et la piscine est divisée en deux. Donc, il y a cinq prisons de chaque côté, cinq cellules de chaque côté. Et au Tchad, au mois de mars, avril, mai, il fait très très chaud. C'est la canicule, c'est 50 degrés à l'ombre. Donc, beaucoup de prisonniers mouraient. La plupart des prisonniers mouraient dans cette piscine-là. On envoyait des dizaines et des vingtaines de prisonniers qui mouraient par jour. Et quand les prisonniers mouraient, c'était les agents de la DDS. Ils prenaient quelques prisonniers qui étaient chargés d'aller enterrer ces morts-là, mais dans des fosses communes. Et ça, c'est l'intérieur de la piscine. C'est comme cela que se présentent les prisons, les différentes cellules de la piscine. Alors, quand vous descendez à la piscine, c'est effroyable. C'est vraiment effroyable. Et là, vous allez voir comment nous avons débuté avec les plaintes. Celui-là, c'était un ancien prisonnier. Un ancien prisonnier, quand il est sorti de prison, il a organisé les autres en faisant des fiches. Certains rescapés, parce qu'il y en a beaucoup qui sont morts. Donc, pour les rescapés, il a organisé des fiches. Et nous, quand nous avons commencé à traquer Hissène Abré, nous avons découvert ce monsieur-là, qui s'appelle Suleymane Géguen, qui est aujourd'hui en exil aux États-Unis. Donc, c'est avec Suleymane que j'ai travaillé les premières fois pour pouvoir organiser la plainte et les déposer. Mais à l'origine, c'est que nous, on a appris la poursuite de Pinochet. Et nous, on s'est dit, si Pinochet a été poursuivi, parce que Pinochet, on ne lui reproche pas autant de cas de torture qu'Hissène Abré. Pinochet, on lui reprochait 200 cas de torture par rapport à 40 000 morts. On s'est dit, on va faire la même chose que Pinochet a subi. Donc, nous nous sommes rapprochés de Human Rights Watch, qui nous a donné monsieur Reed Brody. Donc, c'est Reed Brody qui nous a accompagnés dans cette recherche, dans cette quête de justice. Donc, avec Reed Brody, nous avons travaillé les plaintes. Et pour aller porter plainte contre Hissène Abré, il ne fallait pas aller ouvertement, parce que c'était dangereux pour nous. L'actuel président du Tchad était le chef d'état-major général de Hissène Abré. Et au ministère de l'Intérieur, à la police, on retrouvait tout ce qui était dans la police politique de Hissène Abré. Ils sont là. C'est des directeurs, c'est des ministres. Donc, c'était vraiment dangereux pour nous. Nous, nous avons préparé pendant deux ans nos plaintes dans le strict secret. Et quand on était prêt pour aller à Dakar, nous avons demandé à une organisation des droits de l'homme, une organisation sénégalaise, de nous inviter à un séminaire. Donc, toutes les invitations qu'on a eues, c'était invité à un séminaire. On avait quatre victimes avec nous, moi, l'avocate du Tchad, et les avocats sénégalais également. Donc, nous sommes arrivés et nous avons porté plainte. Un beau matin, nous sommes allés à la justice, nous avons porté plainte. Et c'est par la radio que les Tchadiens ont appris qu'il y avait des plaintes qui étaient déposées. Donc, le président également, le président tchadien, il a appris à la radio qu'il y avait une plainte contre Hissène Abré. Sinon, on n'allait pas pouvoir le faire. Donc, nous avons porté plainte. Il y avait Suleymane, il y avait les autres également, en poussant un peu. Voilà, ça, c'est une manifestation. C'est des victimes qui exhibent là les photos de leurs parents qui ont été tués, ceux qui ont disparu dans les prisons de Hissène Abré. Donc, j'avais organisé une marche avec ces victimes-là. Parce que quand nous avons déposé les premières plaintes au Sénégal, le juge sénégalais a inculpé Hissène Abré. Et, tout de suite, les avocats de Hissène Abré ont demandé aux juridictions sénégalaises d'arrêter la procédure. Finalement, c'est la plus haute juridiction sénégalaise qui va arrêter la procédure en prétextant que les juridictions sénégalaises sont incompétentes pour juger Hissène Abré sur la base que nous avons avancée, qui est la Convention contre la torture. Alors que le Sénégal est le premier pays africain à ratifier la Convention contre la torture. Mais, puisqu'elle n'a pas incorporé dans sa législation, ça a été une raison pour que les juges arrêtent la procédure. Et quand les juges ont arrêté la procédure, nous, on est allés tout de suite en Belgique. En Belgique parce qu'il y avait trois Tchadiens qui étaient des victimes de Hissène Abré et qui sont naturalisés belges. Donc, nous sommes allés en Belgique en vertu de la loi sur la compétence universelle adoptée par la Belgique. Nous avons porté plainte là-bas. Là-bas aussi, le juge d'instruction a travaillé pendant cinq ans. Et après cinq ans, il a inculpé Hissène Abré de crimes contre l'humanité, crimes de torture et crimes de guerre. Mais puisque Abré n'était pas sur le terrain en Belgique, il fallait que la Belgique demande son extradition. Et quand la Belgique a demandé son extradition, le Sénégal a refusé. Il y avait eu quatre demandes d'extradition. Donc, ça, c'est la première demande d'extradition. J'ai organisé cette marche-là pour revendiquer l'extradition par le Sénégal. Donc, il y avait beaucoup de choses qu'on avait faites et les victimes étaient sorties comme ça avec les photos. Et entre-temps, pendant qu'on cherchait l'extradition de Hissène Abré, ces avocats sont partis encore devant la Cour de justice de la communauté économique de l'Afrique de l'Ouest pour demander à ce que la procédure soit arrêtée. Donc, nous sommes encore allés devant cette Cour pour défendre également. Ça, c'est le jour où nous avons déposé la plainte pour la première fois. Et pour l'ironie du sort, le monsieur qui est à l'extrême gauche, à côté de Ryd Brody, il a été nommé, il était avocat avec moi dans le dossier et finalement, il est devenu ministre de la justice pendant qu'on faisait la procédure. Mais là, maintenant, on vient de le nommer il y a quelques semaines, là, aux affaires étrangères. C'est Sidi Kikaba. Il était le président de l'Organisation des droits de l'homme au Sénégal. Là, c'est pendant qu'on continuait à faire nos plaidoyers un peu partout et on avance. Voilà. Ça, c'est les archives. C'est ça qui a été très important dans notre procédure. C'est les archives que nous avons trouvées au siège de la DDS. D'abord, le gouvernement ordonne une enquête. L'enquête est passée au siège. L'enquête a fait son enquête très tranquillement. Le rapport est déposé en 92. Et les archives sont restées là. Et nous, on avait demandé au président de la République d'avoir accès aux archives. Aujourd'hui, je crois qu'il doit se mordre le doigt. Il doit se dire, si je savais, je n'allais pas permettre ça. Mais il nous a permis d'entrer dans les archives. Et dans les archives, nous avons trouvé des pièces, mais des pièces capitales pour notre dossier. On a vu que la DDS enregistrait tous les prisonniers qui sont arrêtés, les gens qui sont arrêtés, les morts, les nombres de morts par jour, les certificats de décès. On trouvait des certificats médicaux. On a trouvé beaucoup de choses. Et on a trouvé des milliers de cartes envoyées par Amnesty International à Hissène Abré pour demander la libération de quelques personnes. Il y avait une hôtesse de l'air qui était arrêtée dans l'avion. Elle travaillait. Et puis, les agents de la DDS sont montés dans l'avion. Ils l'ont arrêtée. Ils l'ont déportée au nord du Tchad. Personne ne savait où était cette hôtesse-là. Et cette hôtesse avait un enfant de deux ans qui était à son poste à Abidjan. Donc, il fallait retrouver son enfant, l'amener au Tchad. Mais elle-même, pendant des années, on ne savait pas où est-ce qu'elle était. Alors qu'elle a été arrêtée, déportée au nord pour servir d'objet sexuel aux militaires. Donc, Amnesty International envoyait des lettres pour cette hôtesse-là. Et envoyait des lettres pour d'autres personnalités également. Donc, on a trouvé des milliers de cartes d'Amnesty International. Et on a trouvé dans ces archives-là des documents. On a trouvé un document qui portait la signature d'Hissène Abré. Et cette signature, le document disait, Hissène Abré disait que tous les prisonniers de guerre qui étaient arrêtés ne devraient pas être libérés si ce n'est que par la mort. Donc, pendant le procès, pendant l'instruction des juges, les juges ont demandé l'expertise de ce document. Et c'était réellement la signature d'Hissène Abré. Ça aussi, ça nous a aidé à gagner le dossier. Ça, c'est un des certificats de décès d'un Sénégalais. Parce que parmi les victimes de Hissène Abré, il n'y avait pas que les Tchadiens. Il y avait deux Sénégalais qui étaient des simples bijoutiers qui fournissaient des bijoux aux militaires français. Et quand ils sont arrivés pour fournir leurs bijoux, la DDS les a arrêtés et on a expolié tous leurs bijoux, leur argent. Et par l'effet des tortures, il y a un qui est mort, mais il y a un qui a survécu. Que nous avons retrouvé grâce aux documents. Nous sommes allés au Sénégal et puis on le cherchait. J'avais fait une conférence et je disais qu'on a trouvé des documents concernant les Sénégalais. Et lui, il m'a suivi depuis la télévision et la radio et il s'est présenté. Il a dit, mais c'est moi le Sénégalais dont vous parlez. Et c'est comme ça qu'il a fait partie des victimes. Je crois qu'on va le voir là aussi. Ça, c'est la liste. C'est un des documents. C'est la liste des détenus par jour. C'est l'exemple des documents qu'on a pu trouver à la DDS. Ça aussi, c'est toujours des documents qu'on a trouvés à la DDS. Et ça, c'est des agents de la DDS qui ont été aux États-Unis pour leur formation. On a trouvé également des documents de l'Irak parce que quand ils quittaient les États-Unis, ils venaient finir leur formation en Irak et en Israël également. Donc, c'est des documents qu'on a trouvés là. Et là, c'est le nombre de morts qu'on a trouvés aussi dans les archives. Et pendant longtemps, la Belgique a attendu que Hissène Abré soit extradée. Puisque Hissène Abré n'a pas été extradée et nous, on n'a pas lâché non plus la Belgique. La Belgique a été obligée de saisir la plus haute juridiction, c'est-à-dire la Cour internationale de justice à la haie pour demander à ce que la haie condamne le Sénégal. Et finalement, c'est ça qui va nous sauver puisque la haie va condamner le Sénégal de juger Hissène Abré sans de l'aie à défaut de l'extradée. Donc, il y avait cette décision qui pesait sur le Sénégal. De l'autre côté, devant la Cour de justice de la CDAO, la Cour de justice demande au Sénégal également d'organiser une cour pour juger Hissène Abré. Donc, maintenant, quand il y avait l'ancien président du Sénégal, il avait menacé de laisser partir Hissène Abré. Et nous, on a saisi le comité contre la torture des Nations Unies. On a saisi pour dire, écoutez, il y a le président sénégalais qui menace de renvoyer Hissène Abré et nous, on ne va jamais le trouver. Donc, le comité a donné l'injonction au Sénégal de ne pas laisser partir Hissène Abré. S'il faut le laisser partir, c'est par extradition pour qu'il soit jugé en Belgique, mais de ne pas le faire partir. Bon, là, c'est que quand on s'est retrouvé en Belgique, ça, c'est le juge belge qui avait effectué une commission rogatoire au Tchad pour compléter le dossier. Il est arrivé au Tchad, il a fait ses investigations, en plus de nos investigations, en plus de nos preuves. Voilà. Ici, on arrive déjà à l'Union africaine. Quand Ouad ne voulait pas faire juger Hissène Abré, il prend le dossier, il amène à l'Union africaine. Et l'Union africaine n'est pas une instance judiciaire. Donc, c'était difficile pour nous, mais nous, on n'a pas lâché non plus. On allait à tous les sommets de l'Union africaine pour aller plaider. Finalement, l'Union africaine a décidé de confier le dossier à quelques éminents juristes africains pour qu'ils explorent toutes les options pour le jugement de Hissène Abré, mais en privilégiant le terrain africain. Parce qu'à l'époque, c'était le président congolais qui était le président de l'Union africaine et il a dit qu'il n'est pas question que Hissène Abré soit jugé par les petits blancs. Il faut que Hissène Abré soit jugé en Afrique. Voilà. Et ça, c'est l'un des éminents juristes. C'est le patron de ces éminents juristes, Robert Dossou, qui a beaucoup travaillé avec nous. C'est lui qui était à la tête de ces éminents juristes qui ont décidé finalement, qui ont dit qu'il n'y a que le Sénégal qui peut juger Hissène Abré compte tenu de la ratification de la convention contre la torture et la présence de Hissène Abré qui est au Sénégal en exil. Donc, finalement, oui, on peut continuer. on peut toujours y aller. Voilà. Ça, c'est le président Ouad qui ne voulait pas du tout. Et là, j'allais pour déposer une deuxième plainte. En 2000, j'ai déposé la première. En 2006, je vais encore réveiller le Sénégal en déposant une deuxième plainte. Mais tout ça, ça n'a rien donné jusqu'à la création des chambres africaines extraordinaires. Voilà. Là, c'est Desmond Tutu. Dans nos plaidoyers, on a fait une pétition. J'ai écrit une pétition et on envoyait aux personnalités, à tout le monde. Et c'est arrivé en Afrique du Sud chez Desmond Tutu. Et il a signé, mais il a qualifié l'affaire d'un interminable feuilleton politico-judiciaire. Ça, c'était pour apposer sa scientifique. sur notre pétition. Voilà. Là, c'est un peu... Ici, on s'est retrouvé à la Cour internationale de justice. Voilà. La Cour a décidé que le Sénégal doit juger Sénabri sans autre forme de délai. Voilà. On peut avancer. Ça, c'est Macky Sall maintenant. Macky Sall arrive au pouvoir. Mais avant qu'il n'arrive au pouvoir, en début décembre 2011, nous sommes allés dans le cadre de nos plaidoyers le rencontrer. Il était opposant. Nous l'avons rencontré et il m'a dit exactement ceci. Il dit, Maître, écoutez, je déplore la manière dont mon pays traite cette affaire. Mais si je passe au pouvoir, je vous assure que je vais traiter votre dossier. donc quand il est passé au pouvoir en avril 2012, il a tenu à sa parole. C'est lui qui est entré en négociation avec l'Union africaine et ça produit un accord et c'est cet accord qui a créé les chambres africaines extraordinaires pour juger Sénabri. Donc c'est enfin en 2015 que les chambres ont été installées et les juges d'instruction ont commencé à travailler. Ils ont repris pratiquement, je dirais qu'ils ont repris à zéro puisqu'ils ont effectué plusieurs commissions rogatoires au Tchad pour entendre les victimes mais ils ont repris également le dossier belge. Il y a eu un accord entre la Belgique et le Sénégal pour reprendre le dossier belge pour faciliter la tâche au juge d'instruction. Donc ils ont mené l'instruction et en fait en juillet 2015 le procès va s'ouvrir maintenant. Donc ça c'est la création des chambres africaines. Ça c'était le ministre de la justice qui est devenu par la suite premier ministre. Elle nous a beaucoup aidé cette dame avec Robert Dossou l'éminent juriste qui est devenu le coordonnateur des chambres africaines extraordinaires. Voilà. Donc il y a eu quatre juges d'instruction qui ont travaillé au Tchad et au Sénégal. Ensuite quand le procès devrait commencer la cour d'assises il y a deux juges sénégalais plus le président qui est Burkinabé. C'était pour donner le caractère international à la cour d'assises. Et c'est pareil on appelle il y a deux juges sénégalais plus un Malien pour continuer à maintenir le caractère international de la cour. Voilà. Ça c'est un peu ce qui a été donné pour pouvoir juger sénabré. C'était 9 millions et sur les 9 millions le Tchad a donné 3,74 millions de dollars. L'Union Européenne c'est 2 millions d'euros Pays-Bas 1 million d'euros Union africaine 1 million de dollars Etats-Unis 1 million de dollars Belgique 500 000 euros Allemagne 500 000 euros La France 300 000 euros Luxembourg 100 000 euros Canada Suisse CISR et CPI c'est de l'assistance technique. C'est ce qui nous a permis de pouvoir on peut passer ça parce que ça c'est Sénabré Bon ça c'est les principaux tortionnaires qui ont été demandés par le Sénégal quand le procès a commencé et le Tchad va empêcher à ces tortionnaires d'y aller en organisant très rapidement un procès au Tchad pour les complices de Sénabré alors que j'avais déposé également des plaintes depuis 2000 contre ces complices là qui étaient des milliers mais finalement le Tchad a organisé très rapidement une cour criminelle spéciale pour juger 20 personnes donc c'est ces principaux là bon là je suis avec les victimes pendant que les juges d'instruction étaient allés pour faire des investigations donc je me trouve là avec les victimes au commissariat pour les auditions on peut continuer voilà là on sortait c'est moi c'est moi qui suis en deuxième rang là à partir de la gauche on sortait du jugement des complices là justement le jugement des complices ça s'est passé avant le jugement de Sénabré mais ça s'est passé au Tchad c'était pour empêcher que les quatre aillent au Tchad aillent au Sénégal ça c'est le verdict ça c'est moi avec les femmes veuves donc quand on a eu les verdicts qui sont passés ça ce sont les ex-agents de la DDS les complices de Sénabré à la barre c'est celui qui est à gauche là c'est lui qui a ordonné un attentat à la grenade contre moi parce que sur la liste c'est lui qui est en tête et comme il est devenu le chef de toutes les unités de la police au Tchad c'est lui qui avait ordonné l'attentat et après l'attentat moi j'ai passé 15 mois couché à Paris et quand j'ai été soyé je suis rentré j'ai porté plainte j'ai porté plainte contre lui et les autres malheureusement ma plainte n'a pas abouti ça on s'y attendait mais j'ai quand même porté plainte donc c'est lui qui est à gauche et là on arrive au procès de Hissène Abré c'est évidemment moi à l'ouverture du procès je faisais un petit discours pour remercier l'Union africaine le Sénégal et puis remercier également les juges et lui c'est le procureur Mbake Falk c'est lui qui a tenu la reine de la procédure voilà ça c'est Hissène Abré on l'a amené de force parce qu'il ne voulait pas bon ça ce sont quelques journaux et là c'est la défense de Hissène Abré les juges ont commis d'office trois avocats pour défendre Hissène Abré et ils sont là il y a Balal il y a Ying et puis il y a Mbaïsen les trois avocats qui ont été commis d'office pour défendre Hissène Abré on peut passer voilà c'est toujours les images de Hissène Abré c'est comme ça qu'il s'est présenté devant la cour il n'a pas ouvert la bouche du tout du début jusqu'à la fin nous avons eu trois mois de procès pendant les trois mois il est resté enturbané avec des lunettes noires il n'a pas du tout ouvert la bouche ici c'est son avocat l'avocat qui l'a constitué lui donc quand le procès a commencé il a c'est un français il lui a dit vous ne vous présentez pas c'est comme ça que la cour a finalement commis d'autres avocats pour le défendre mais monsieur Serre il venait tous les jours tous les jours jusqu'à la fin du procès à côté de lui c'est la nièce de Habré et juste à côté de la nièce de Habré c'est la première femme de Habré ils sont ils sont trois femmes elles sont trois femmes et c'est celle-là qui m'a agressée en sortant de l'audience c'est celle qui est là juste à côté de monsieur Serre bon ça ce sont les juges vous avez les deux Sénégalais plus et ça c'est mon équipe d'avocats des victimes là c'est à la plaidoirie donc c'était les derniers mots de la plaidoirie je crois lui c'est le monsieur qui a il témoignait également devant les chambres c'est lui qui a mené les enquêtes sur les huit années de règne là à côté c'est ça le rapport d'enquête quand il faisait l'enquête il était magistrat maintenant il est avocat donc il témoignait là devant la cour ici c'est un historien qui témoignait devant la cour en haut c'est Mike Mike d'Amnesty International qui témoignait également donc il y avait eu tous ces témoins qui ont défilé là c'est Olivier Berco qui a beaucoup travaillé avec moi depuis le début il a témoigné ici c'est des experts c'est ces experts qui ont qui ont analysé qui ont qui ont excavé les fosses communes et qui ont fait des analyses des expertises sur les balles trouvées sur les ossements humains donc il fait partie ici c'est Hélène Djaffé Hélène Djaffé c'est un médecin qui était allé au Tchad pour pouvoir soigner un peu les victimes mais faute de moyens elle n'a pas fait grand chose elle a soigné quelques-uns seulement mais pas beaucoup de victimes elle a témoigné également ça c'est le juge belge le juge d'instruction belge lui également la cour l'a appelé pour témoigner ici c'est un insider c'est le plus redoutable des des tortionnaires dans le le système de Hissène Abré mais il a accepté d'aller témoigner il est en exil en France mais il a témoigné monsieur Bandim bon dans son témoignage il dit je n'ai pas torturé mais j'ai vu les gens torturés mais c'est faux nous on a bien compris mais de lui on a tiré beaucoup de choses quand même on a pu l'avoir pour tirer et ça ce sont des victimes les deux sont des médecins des infirmiers pardon des infirmiers de la DDS qui étaient chargés d'écrire des faux certificats médicaux il n'écrivait jamais que les gens étaient torturés que les gens sont morts de paludisme les gens sont morts de ceci et ce sont les deux qui ont témoigné là c'est les argentins qui ont fait les excavations des fosses communes parce que je les ai amenées dans différents fosses communes pour faire des des analyses voilà ça c'est les expertises qu'ils ont fait sur les individus sur quelques individus qu'on a trouvé dans les fosses communes ce monsieur il a été arrêté son père était un ministre de Issen Abri et Issen Abri va arrêter ce ministre avec ses enfants donc lui il a été arrêté quand il avait 15 ans avec son père finalement son père a été tellement torturé son père est décédé et lui et son frère qui était arrêté avec leur père sont sortis donc il a témoigné également et son père était un très grand ami à Issen Abri pourtant un grand ami son ministre mais il a fini par l'arrêter lui c'est un professeur d'université qui a été également arrêté il a passé quelques jours seulement à la à la piscine mais lui il a été arrêté quand l'actuel président s'est révolté il est parti en rébellion Issen Abri s'est mis à arrêter toutes les ethnies de l'actuel président dont ce monsieur là lui c'est le petit frère de l'actuel président donc il est allé témoigner pour la famille de débit parce que dans la famille il y a eu beaucoup de morts également quand lui il s'est révolté il est allé en rébellion il y a eu Issen Abri a fait exécuter pas mal de ses parents donc lui il représentait la famille ben là ici c'est un journaliste mais un journaliste de renom qui a été arrêté torturé et qui est mort en prison Amnesty International avait beaucoup écrit pour la libération de ce journaliste c'est sa femme qui est là ben finalement il a été tué il a été tellement torturé il a été tué les gens il y avait des victimes qui racontaient comment il a été torturé comment quand il est mort on l'a balancé quelque part pour qu'on aille l'enterrer on ne sait même pas où ben c'est sa femme qui témoignait bon ici c'est justement un des prisonniers qu'on appelle le faux soyeur parce que c'est lui qui était chargé d'enterrer les morts il en a beaucoup enterré et on l'appelle le faux soyeur et c'est lui maintenant qui est le président de l'association des victimes il s'appelle Clément Abaifuta c'est lui qui est là ça c'est Souleyman celui que vous avez vu avant là et qui est maintenant exilé aux Etats-Unis ça c'est lors de son témoignage et ça c'est des instruments qu'il a fabriqués pendant qu'il était prisonnier donc il l'a amené à la cour voilà ces femmes que vous voyez là c'est des femmes qui ont été emprisonnées pendant longtemps dans les géoles de Saint-Nabré après elles ont été déportées au nord pour servir d'esclavage sexuel ces femmes que vous voyez là celle-là c'était avec sa fille celle-là c'était avec sa mère et les deux également et celle qui est ici elle a subi des viols de la part de Saint-Nabré lui-même celle qui est à l'extrême droite donc c'est des femmes qui ont été violées arrêtées détenues pendant longtemps déportées et ensuite violées mais elle avant d'être déportée elle a été violée par Saint-Nabré ça c'est quelques victimes des femmes qui ont été arrêtées également qui ont été violées dans les les géoles de Saint-Nabré lui elle a été déportée avec sa fille sa fille mineure donc la fille était également violée elles sont sorties de la prison avant que la fille ne meure parce que je crois qu'elle a sous les maltraitances la fille n'a pas subi n'a pas survécu elle-même elle est en ce moment pas très elle a vraiment des troubles elle également bon ça voilà ce monsieur là à sa sortie de prison voilà comment il était et là il est en train de témoigner devant la chambre monsieur Abakaradou ça c'est à sa sortie de prison et ça c'est devant les chambres africaines à Dakar bon ça c'est le le juge comment il s'appelle l'espagnol là Balthazar ouais c'est c'est lui qui est venu il a assisté au procès donc il était avec nous là-bas ce monsieur c'est c'est un miracle il a fait toutes les prisons de Saint-Nabré aujourd'hui il n'entend pas bien il a perdu aussi un oeil et pour aller témoigner j'avais fait beaucoup d'efforts pour lui trouver une prothèse qui nous a coûté cher mais bon il y avait le médecin qui m'a aidé aussi à acquérir cette prothèse là c'était tellement cher je n'avais pas assez d'argent donc j'ai mis plus de la moitié de l'argent et le reste c'est le médecin pour lui permettre d'aller témoigner parce que lui il a fait toutes les cellules et arrivé à la dernière cellule il y avait des prisonniers de guerre c'était 300 300 un prisonnier de guerre non 300 prisonniers de guerre et lui il était la 301ème personne et les agents de la DDS sont venus pulvériser quelque chose sur les prisonniers mais finalement c'est un médecin qui va nous faire comprendre que c'était de la cyanure mélangée à de l'eau tout le monde est décédé lui il a pu survivre c'était le seul survivant donc les agents de la DDS l'ont nommé Sabah Galmut c'est à dire l'homme que la mort a fui donc lui il vit Robert Gambier il est là ça aussi c'est un autre rescapé qui est en train de témoigner un prisonnier de guerre ça c'est la lettre voilà c'est cette lettre que nous avons trouvé c'est bien l'écriture de Hussain Labré il a écrit à la main pour dire que tout prisonnier de guerre ne doit sortir que par la mort mais ne doit pas être libéré voilà le Sénégalais un des Sénégalais qui était arrêté c'est lui qui a survécu c'est lui qui est là ça c'est la sœur de celui qui est mort donc ils sont devant la cour en train de témoigner bon là c'est à la sortie du procès là aussi c'est avec les victimes au Tchad donc c'est c'est à peu près ça bon ici j'ai j'ai dû confectionner c'est ces pancartes pour montrer à la cour pendant que je plaidais pour montrer à la cour comment est-ce que la dédesse était organisée et l'emplacement aussi des prisons et tout pour démontrer à la cour que vraiment c'est une architecture de Hussain Labré lui-même il est l'artisan de cette police politique qu'il contrôle qu'il suit et vraiment de très près c'est lui-même qui dirige c'est lui-même qui contrôle c'est lui qui donne des ordres parce que tout ce qui est fait dans les différents services de la dédesse il y a différents services il y a plusieurs services mais tous les renseignements devraient lui remonter à lui et c'est lui qui donnait la décision de tout même quand il s'agissait de nourrir les prisonniers qui étaient très peu nourris d'ailleurs qui mouraient vraiment de fin toute la décision venait de Hussain Labré donc il fallait que je démontre ça au juge pour les convaincre vraiment de la responsabilité principale de Hussain Labré lui-même donc c'est à peu près ça je pense qu'on va passer aux questions pour mieux comprendre certaines choses mais je vous remercie c'est à peu près ça 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 c'est à peu près ça